Sous-titrage Société Radio-Canada – Bonjour Isabelle. – Bonjour Mario. – On aura plus de radars photos à Montréal, c'est de Nantia qu'à la mairesse Plante. – Ah oui, complètement. Elle en veut 300 de plus. Des radars photos pour servir de moyens coercitifs pour contrôler l'attitude et le comportement des automobilistes, entre autres près des zones scolaires. Puis là-dessus, sur les zones scolaires, on peut dire, c'est vrai qu'il y a eu le cas de la petite Maria qui a été happée par un chauffeur qui a pris la fuite, on le sait. Mais tu sais, dans ce coin-là, il n'y avait aucune mesure pour essayer de rappeler aux gens que c'est une zone scolaire. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 300 radars photos, de nouveaux radars photos, alors que même dans toute la province au complet, il prévoit d'en avoir 250 de plus. Alors tu sais, c'est comme tout est mis pour contrôler l'automobilisme. Moi, ça me... Quand j'ai vu ça, la nouvelle est sortie hier après-midi, écoute, j'essayais de me contrôler parce que je ne suis juste plus capable, Mario, comme automobiliste montréalaise. Puis je comprends qu'il faut être prudent sur les routes, qu'il faut partager la route, qu'il faut être civil et tout. Je comprends tout ça. Mais il y a un moment, il faut arrêter d'en mettre sur le dos des automobilistes. Sérieux, là. Sinon, on va tout déménager dans ton coin. C'est ça qui va arriver. Non, mais là, pour l'instant, les radars photos, cette semaine, ce sera tout du monde arrêté, là. Bien là, ça va... Écoute. On photographierait toutes les autos arrêtées. Complètement. Parce qu'il y a un gros problème de congestion. Mais tu sais, le problème de congestion... C'est épouvantable cette semaine. C'est épouvantable. Puis sincèrement, quand on dit, ah, c'est le retour, c'est la rentrée scolaire, tout le monde est revenu. Non, non, ce n'est pas à faute du monde, là. Sincèrement, il y a toujours eu des travailleurs qui allaient travailler. Oui, mais là, on est revenu à l'avant-pandémie. C'est ça, l'affaire. Oui, ça, c'est le bout que je ne comprends pas. Puis je pense que je vais faire, dans mon émission, une discussion sur le télétravail. Je pense qu'il reste moins de télétravail qu'il y en avait. Mais il ne faut pas oublier que... Mais là, s'il y a autant de monde, ça veut dire que le monde est revenu vraiment au travail. Non, 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 attends pas, Isabelle. Mais il y a tout débouché partout à cause des travaux. Ce n'est plus le même Québec, là. Quand la pandémie a commencé, on devait être à peu près une population en bas de 8 millions et demi. Là, on est en haut de 9 millions. Oui, mais c'est... Non, puis l'augmentation de la plus grosse partie dans le Grand Montréal. Oui, dans le Grand Montréal. Est-ce que c'est à Montréal? Est-ce que tous ces gens-là travaillent à Montréal? Ajoute, mettons, 300 000, 400 000 personnes de plus. Écoute, je n'ai pas les données là-dessus. C'est fou, mais les chiffres sur l'immigration des dernières années, les temporaires, c'est complètement pété. C'est complètement hors norme par rapport à ce qu'on avait vu comme chiffre avant ou comme augmentation de population. Moi, je ne pense pas que c'est ça qui fasse la différence, Mario. Moi, je pense que ce qui fait la différence... Mais c'est une population beaucoup plus grande. Ce n'est plus la même population. Est-ce que tous ces gens qui viennent d'arriver, qui ont peu d'argent, ont tous une voiture puis ils vont jouer dans le trafic le matin? Non, mais ce n'est jamais tous. Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a bien trop de cons. C'est ça, le maudit problème. Il y a trop de cons. Puis pas de monde à côté pour travailler. C'est ça aussi qui m'insupporte. Puis sans compter qu'on n'est plus capable de rouler. Dans tous les grands axes, le matin, moi, pour venir, je pars de Verdun, je prends Notre-Dame jusqu'à Frontenac. Là, j'ai une petite photo avec un panneau qui dit... Puis je l'ai fait l'exercice hier. J'ai dit, OK, c'est combien la vitesse ici? On monte un panneau avec... Les gens vont le reconnaître. Si tu as un appareil photo, puis il y a des espèces de branches, comme pour nous montrer... Attention, il y a un appareil photo. On veut ta photo. Ça, ça veut dire photo radar. Puis c'est marqué en dessous, vitesse. OK, c'est quoi? Il n'y a pas de panneau qui m'indique la vitesse. Il y en a un beaucoup plus loin, mais jusqu'à Frontenac, il n'y en a pas. Fait que moi, il faut que je devine à quelle vitesse je dois rouler, sinon on me prend en photo. Ça n'a juste pas de bon sens. Et c'est Notre-Dame. Déjà que pour aller dans l'Est, comment on y va dans l'Est pour y aller vite? On sait qu'il n'y a rien. Ça fait des années que les gens qui sont dans l'Est demandent d'avoir quelque chose. Moi, ça me fâche. Écoute, c'est je ne m'en prie. Le REM ou le train de l'Est. Quelque chose qui va aider tous les gens qui habitent et qui vont travailler dans l'Est de Montréal, qui est un grand coin industriel de travailleurs et tout. Mais ça, pour faire suer le monde, pour ne pas dire autre chose, là, on est là. Tu sais, les agents de la mobilité, les petits messieurs, les petites madames dans leur voiture qui attendent cinq minutes avant que tu n'aies plus le droit parce qu'il y a des rues. Moi, j'ai vécu ça. J'ai habité dans le Milan pendant tellement longtemps, dans les lendemains de tempête de neige. C'est vraiment masochiste. Oui, non, mais c'était à l'époque. Mais c'est magnifique. Le Milan, c'est un magnifique quartier de Montréal. C'est magnifique. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, mais il y avait quand même ce problème de dire, le mercredi, change ton auto de bord. Le jeudi, c'est de l'eau de bord. Tu sais, il fallait que tu... Ouh, il fallait que tu apprennes. Puis il ne fallait pas que tu aies d'autres choses à faire que changer ta voiture de bord. Sinon, tu ne savais pas... Elle pouvait se retrouver dans le plateau. J'exagère un peu. Mais c'était pour te dire, elle pouvait être dans les trois, deux, trois rues de... Moi, j'ai déjà cherché ma voiture. Qui avait été remorquée. Qui avait été remorquée. Puis là, va la chercher, toi. Déplacée ou remorquée complètement au remorquage dans une entreprise... À la fourrière. À la fourrière, voilà. Puis, tu sais, il y a une dame qui me disait ce matin, coin d'Orion et Ontario, là, par exemple, c'est ça. C'est ce qu'elle vit. Une journée, c'est le jeudi. Le lendemain, c'est le mercredi. L'autre journée, c'est le mercredi. Il faut qu'elle déplace sa voiture. Puis la personne, l'agent de la mobilité, là, qui est là, ou de la non-mobilité... Il y a tant à l'heure. Il y a tant que ça change pour te pogner. Moi, les trappes à automobilistes, je ne suis juste plus capable. Augmente mes impôts, mais arrête de me faire suer au quotidien. La vie est assez pénible comme ça, par moment, là. Tu sais, on est tous pris avec plein de choses. Après ça, on va dire, ah, comment ça se fait que le monde est anxieux? Comment ça se fait que les gens n'ont plus de cordes? Pouvez-vous nous donner de l'air un peu? Je trouve que les citoyens de Montréal, ils l'ont difficile, surtout quand ils sont des automobilistes. Voilà. Je vais parler de ça ce matin à 9h. Tu vas en parler? Je suis déjà craquée. Oui. Mais j'invite les gens à m'écrire à isabelle.com. Mais surtout, appelez-moi. Comment vous vivez ça au 1-877-827-2346? Puis en deuxième heure, écoute, c'est intéressant, on va parler de l'état du français chez nos jeunes, mais on va l'élargir aussi parce que tu as vu les résultats. Il y a eu une baisse appréciable des résultats des examens de français au secondaire. Et les syndicats sont drôles parce qu'ils disent, ça n'a rien à voir, par exemple, avec nos 22 jours de grève à la FAE. Tu sais, les écoles FAE, 22 jours de grève, ça n'a pas rapport avec ça. Aucun rapport. Aucun rapport. Fait que j'ai vu quelqu'un de service calcul. Donc, ça veut dire qu'ils n'enseignent rien à l'école parce que si les jeunes étaient allés, ils n'auraient rien d'appris de plus. Ils disent que ce n'est pas que ça. Il y a sans doute d'autres facteurs parce que je pense qu'il y a peut-être une dégradation du niveau de français, mais encore... Mais en même temps, là où c'est bien, c'est comme si on est moins bon français, mais on est meilleur en maths. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Oui. Mais il paraît que l'examen était facile. Est-ce que l'examen de français est trop difficile? Ça a l'air. Ça a l'air qu'il n'était pas comme genre trop... Trop, trop tough. Genre comme... Tu sais. Donc, on cherche les causes. On cherche les causes tout à l'heure. Mais il y a certainement un enjeu. Puis en attendant, on ira magasiner au Royal Mount. Tu veux-tu y aller? Bien, moi, juste voir Royal Mount, ça me fait comme... Oh, mon Dieu! Parce que le nom est en anglais, oui. Mais Royal Mount, il n'y a pas une loi, Mario, qui interdit ça? C'est vrai. Qui dit que normalement, ça doit être plus gros en français, plus petit en anglais. Ça a l'air tellement beau. Ça l'a l'air tellement beau. Oui. Ça a l'air tellement beau. Finalement, c'est un nom anglais. Moi, je n'en reviens juste pas. Je n'en reviens juste pas qu'on tolère ça. Puis tu sais, les Café Second Cup, ils ont dû rajouter les Café Second Cup. Donc, ils ont respecté le sens de la loi. Non, mais eux, ils doivent avoir respecté. Ils doivent dire que c'est le... Ça va être mal. Le complexe, mettons, le complexe. Ce n'est pas marqué complexe. C'est vraiment immense de ce que j'ai vu. C'est marqué Royal Mount. Voilà. Mais tu sais, petit à petit, éventuellement, c'est comme ça. On va juste tous parler en anglais. Et c'est là où je déménagerais ailleurs. Isabelle, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.